Sous-titrage ST' 501 Je vous prie que le Seigneur nous fasse, que nous soyons heureux en esprit, heureux dans la parole, que nous soyons unis avec Christ, afin qu'ensemble, en tant qu'Eglise, nous puissions conduire le wagon ou le train de l'évangile pour atteindre toutes les communautés au nom de Jésus. Ensemble, nous serons forts. Séparés, nous sommes faibles. Nous ne serons pas faibles au nom de Jésus. Ce soir, la parole de Dieu nous parvient. Je vais recevoir. Je serai rendu fort. Et je deviendrai meilleur ministre au nom de Jésus. Donnez-moi un bon amé de l'Église. Père, nous te remercions aujourd'hui. Nous bénissons ton nom pour ton peuple, pour tes éviteurs. Je te remercie, Seigneur, parce que ta main repose sur chacun et ton esprit repose sur chacun de nous. Nous demandons, Seigneur, que tu revêtes de puissance ton peuple pour faire des esprits pour toi. Au nom de Jésus. En ces derniers jours, comme tu nous as suscités, nous demandons, Seigneur, que nous ne serons pas des hommes qui vont échouer. Nous n'allons pas tomber chanceler. Nous ne serons pas faibles. Nous serons forts dans le Seigneur pour l'œuvre que tu nous as conviés. Au nom de Jésus. Fortivis toute l'Église pour prendre toute l'œuvre, pour aller dans le monde à Dieu. Afin que beaucoup viennent connaître le Seigneur à travers nos efforts ensemble. Au nom de Jésus. Parle, Seigneur. Quatre serviteurs. Écoute. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Nous considérons dans 2 Pierre chapitre 3. Deux pierres. Je vous lis quelques versets sélectionnés de ce chapitre. Cet deuxième épître de bien-aimé de la peau de pierre. Dans 2 Pierre 3.1, voici déjà bien-aimé. La seconde lettre que je vous écrive. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des investissements. Votre intelligence était, il écrivait aux membres, aux croyants, les membres du corps de Christ dans les différentes localités. Il dit, je vous écris auparavant. Et je suis à l'écrire maintenant. Il y a une obérité pour cela, cette action. C'est pour vous éveiller. Pour vous éveiller. Pour éveiller votre sainte intelligence. Alors, votre cœur peut être pur. La vie peut être pure. Et pour autant, alors, est dormante. Ta vie peut être pure, mais faible. Tant de tes gens peut être faibles. C'est pur. Mais, Dieu, je sais que vous êtes purifié. Je sais que vous êtes purgé. Par le sang de l'agneau. Mais, maintenant, je vous écris, afin que je puisse vous irriter. Je puisse vraiment éveiller votre attention. Votre sainte intelligence, ce n'est pas tout ce que je dis. Que vous allez penser que ces choses que je dis sont nouvelles. Non, je vais juste vous rappeler pour répéter cela. Afin que votre pensée pure, votre pensée renforcée, soit réveillée et éveillée. Je dois vous parler, en particulier, dans le verset 10. Verset 10. Le jour du jour du Seigneur. Il dit, le jour du Seigneur viendra. Comme un voleur qui n'a aucun doute. Les moqueurs viendront. Des railleurs viendront. Des gens de pensée libre. De pensée libre. N'importe qui peut dire n'importe ce qu'il veut. Mais, je voulais vous rassurer par l'esprit du Seigneur. Que le jour du Seigneur viendra. Et il dit, ce jour viendra comme un voleur. En ce jour. Cela viendra comme la nuit. Comme un voleur, la nuit. En ce jour. Les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés. Lorsque le voleur vient la nuit. Il prend, il emporte des choses précieuses. Et il laisse les autres choses qui ne sont pas unitées. Les choses à ces soirs. Et de ce jour viendra. Ce sera un jour de séparation. Lorsque ce jour viendra. Et comme il vient. Comme un voleur la nuit. Les viens précieuses du Seigneur seront ôtés. Et si, il dit, c'est que nous serons à lever pour aller au ciel avant ce temps. Dans ce jour. Dans ce jour. Les cieux passeront. Nous serons départés. Passeront avec fracas. Les éléments embrassés. Ceux qui souderont. Et la terre avec les oeuvres. Quelle renforme. Quelle renferme sera conçue. Ensuite. Tout ce jour doit se passer. Si tout ce jour doit arriver. Et si ce jour. S'approche de plus en plus. Si ce jour vient à grand pas. Et si. La vie des gens. Si la vie des gens. La pureté n'est pas préservée. La pureté n'est pas préservée. Comment serons-nous sauvés? Allons-nous préparer. Et dans le verset 11. Puisque donc. Toutes ces choses. Doivent se dissoudre. Qu'elles ne doivent pas être. La sainteté. De votre conduite. Et votre piété. Votre conduite. Et votre piété. Et de nous chercher. Quelque chose. Dans le verset 12. Tandis que. Vous attendez. Et hâtez. L'avènement. Du jour de Dieu. Nous attendons. Et nous attendons. L'avènement. Du jour. De Dieu. Et il dit dans le verset 13. Mais. Nous attendons. Selon sa promesse. De nouveaux cieux. Et une nouvelle terre. Où la justice habitera. Nous attendons. Nous espérons. Une terre plus juste. Nous attendons. Un roi meilleur. Que le rond dans lequel nous sommes. Et il dit. Nous attendons. Nous attendons. C'est tout en pleurieux. Un ciel nouveau. Une terre nouvelle. Où la justice habitera. Dans le verset 14. C'est pourquoi. Bien aimé. En attendant ces choses. Il est chacun de nous. Doit être en place. Dans l'état de préparation. Dans l'état. Dans l'état d'alerte. Parce que. Nous sommes tous. Femmes et hommes. Filles et garçons. Membres et ouvriers. Divisions. Nous espérons. Nous attendons. Ce jour. C'est pourquoi. Bien aimé. En attendant ces choses. Appliquez-vous. A être trouvé. Par lui. Sans tâche. Et irrépréhensible. Dans la paix. Ce soir. Nous considérons. Le message. Intitulé. La. L'anticipation quotidienne. Du croyant. Pour le retour de Christ. L'anticipation quotidienne. Du croyant. Pour le retour. De Christ. Nous pensons. Nous devons être prêts. Dieu. Merci. Je serai prêt. Vous. Je serai prêt. Au nom de Jésus. Nous considérons. Trois choses. Dans ce message. Premièrement. Un examen réel. Du jour. Du Seigneur. Nous devons l'examiner d'abord. Le jour du Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que la Bible dit. À propos. De ce jour. Du Seigneur. Un examen réel. Le jour du Seigneur. Point numéro 2. Une échappatoire. Une échappatoire. Disposée. Une échappatoire. Disposée. Toutes ces choses qui vont arriver. Les choses. Qui ne devaient pas arriver. Aux croyants. A l'église. Ou au peuple de Dieu. Comment devons-nous avoir. Une échappatoire. Préparée. C'est à travers. La dédicace au Seigneur. Point numéro 3. Un exemple juste. Pour tous les disciples du Seigneur. Un exemple. Juste. Pour tous les disciples du Seigneur. Nous revenons au point numéro 1. Un examen réel. Du jour du Seigneur. Revenons dans 2e Pierre chapitre 3. Il dit dans le verset 10. Le jour du Seigneur viendra. Comme un voleur. La nuit. En ce jour. Les cieux passeront. Avec fracas. Les éléments embrassés. Se dissoudront. Et la terre. Avec les œuvres. Qu'elle renferme. Sera. Consumée. Comme l'apôtre l'a révélé. A travers l'Esprit de Dieu. Il nous dit. Ne s'ayez pas surpris. Vous allez rencontrer. Des gens ignorants. Également. Vous allez rencontrer des gens. Qui délibérément. Vont de manière volontaire. Ils vont choisir. De manière intentionnelle. L'ignorance. Et ils vont se moquer. Du jour. Du Seigneur. Et la raison pour laquelle ils le font. Premièrement. Ils oublient l'histoire. Numéro deux. Ils oublient les signes. Que le Seigneur lui-même avait prédit. Lorsque vous considérez. Le temps dans lequel nous vivons. Vous allez voir les signes. Et tu demandes. Délibérés. Ils ferment les yeux. Pour ne pas voir ces signes. C'est pourquoi. Une vie dans le verset. Dans le verset. Onze. Puisque toutes ces choses. Doivent arriver. Doivent se dissoudre. Il y aura les faux prophètes. Il y aura des faux prophètes. Au dernier jour. Le temps. Parle. Jadis. Au vieux temps. Dans les premiers siècles. Et même à cette époque. Les jours. Du Seigneur. Les derniers jours ont commencé. Mais maintenant. Nous sommes dans les dernières minutes. De la dernière heure. Et du dernier jour. Et des sachants. Vous devez connaître cela. Pour que cela ne vous prenne pas l'improviste. Sachant. Qu'il y aura. Dans le dernier jour. Des moqueurs. Des moqueurs qui marchent. Selon leur propre compétence. Et. Disant. Où est la. Où est la. La première de sa venue. Où est la première de sa venue. S'ils me demandent. Mais. J'aurais pu. Le dire. Si vous ouvrez. Mathieu. Vous allez. Vous allez voir. Je pourrais. Je pourrais. Le dire. Si vous. S'ouvrez. Mathieu. Vous allez voir. Et dire. Où est la première de sa venue. Est-ce que vous avez lu. Luc. Jean. Est-ce que vous avez lu. L'acte des apôtres. Qui a dit. C'est le même Jésus. Que vous avez vu. Dans. Le jour. À monter au ciel. Revenant. De la même manière. Il ne peut pas. La question. Aux gens. Qui peuvent leur donner. Qui peuvent leur donner. La réponse appropriée. Et. Demande. La réponse. Aux gens. Et. Il y aura. Comme eux. Et. Lorsque la personne. De nos âges. Voilà. Tu crois seulement. De manœuvres. Bêtes. Et. Dieu merci. Nous connaissons. Je dis. Dieu merci. Je connais. Dans le verset 4. De 2 Pierre. 3. Et disant. Où est. La promesse. De son avenement. Car. Depuis que les pères sont morts. Tout demeure. Comme dès le commencement. De la création. Comme dès le commencement. De la création. Ah ah. Ce n'est pas vrai. Lorsqu'il nous raconte cette histoire. Quand tout continue. Tout demeure. Nous devons dire. Ce n'est pas vrai. Mon frère. Lorsque vous considérez le monde. Comme tu comptais. Tu regardes la profession. Tu regardes même. Par tant de fleuves. La terre. Lorsque vous examinez le monde. Et vous examinez. Tout le mécanisme. Et les choses. Je me connais. Bon. Le vélo est venu. Il y a la moto. Les voitures sont créées. Les voitures sont fabriquées. Le pont, les bateaux. Les avions. Beaucoup de choses ont changé. Lorsque vous considérez le monde. Dans son histoire. Vous pensez. À l'avertissement. Que. Regarde. Ce n'était pas comme ça. Toutes choses nous avertit. Que les choses ont changé. Mais ces gens. De manière volontaire. Ils étaient ignorants. Ils sont ignorants à eux-mêmes. Et ils disent. Toutes choses demeurent la même. Depuis le commencement. De la création. Non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas. Que rien n'a changé. Vous savez. Dans les endroits. Dans le monde. Des choses ont été controversées. Et ils disent. Que tout demeure. De manière volontaire. Ils sont volontairement. Ignorants. Ignorants. Ils ont la connaissance. 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 Ils vont entendre. Les volcans. C'est toutes ces choses. Ces éruptions volcaniques. S'ils ouvrent leur oreille. S'ils ouvrent leurs yeux. Ils vont voir la réalité. Mais ils sont volontairement. Ignorants. Et évitent la parole de Dieu. La terre demeure la même. Nous pouvons voir. Ils veulent ignorer. En effet, que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau. Et formée au moyeu de l'eau. Et que par ces choses, le monde, dans leur péri, submergé par l'eau. Submergé par l'eau. Tandis que par le verset 7. Tandis que par la même parole. Les cieux et la terre. La présence sont gardées et réservées. Pour le feu. Pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Un examen réel du jour du Seigneur. Le jour du Seigneur dont nous parlons. Voyons dans Esaïe. Esaïe chapitre 2. Le jour du Seigneur. Examinons. Lisons. Comprenons. Esaïe chapitre 2. Le verset 12. Car il y a un jour pour l'éternel des armées. Contre tout homme orgueilleux. Et autant. Contre quiconque s'élève. Afin qu'il soit abaissé. Contre tous les cèdres du Liban. Voyez le verset 17. Verset 17. L'homme orgueilleux sera humilié. Et le hautain sera abaissé. L'éternel seul sera élevé ce jour-là. L'éternel seul sera élevé ce jour-là. Le jour dans lequel nous vivons. C'est le jour de l'homme. L'homme dit, je suis libre. Je peux faire tout ce que je veux. C'est mon jour. J'ai le libre arbitre. J'ai la liberté de faire tout ce que je veux. Je peux vivre sans même penser à Dieu. Sans penser du salut. Sans penser de la difficulté. Sans même penser. Sans rien penser. C'est le jour de l'homme. Auquel nous vivons. Mais le jour de l'homme viendra à son terme. Et Dieu prendra le relais. Et Dieu dira, voici maintenant mon jour. Le jour de l'éternel des armées. Ce jour-là, c'est l'éternel seul. Seul sera exalté. Et il détruira toutes les idoles. Toutes les idoles disparaîtront. Verset 18. On entrera dans les cavernes des rochers. Et dans les profondeurs de la poussière. Pour éviter la terre de l'éternel. Et l'éclat de sa majesté. Quand il se lèvera pour effrayer la terre. C'est là du jour du Seigneur. Il y aura le tremblement. Il va trembler. Il va se couper de la terre. Et nous dit dans l'Apocalypse. Chapitre. Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Le jour du Seigneur. Un examen réel. Apocalypse chapitre 6. Le verset 12. Apocalypse chapitre 6. Verset 12. Je regardais. Quand il ouvrit le sixième seau. Et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir. Comme un sac de craie. La lune entière. Devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent. Sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secouait. Oui. On a dit les étoiles. Pas seulement. Juste une étoile. Quand vous voyez les étoiles ensemble. Quand vous voyez les étoiles. Les étoiles rouées. Comme petites. Mais elles sont plus grandes. Je vous dis qu'une seule étoile est plus grande que la terre. Mais on le dit si. Les étoiles tomberont. Les étoiles du ciel tombèrent. sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent viola jette ses figues vertes. Verset 14 Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles vues remuées de leur place. Est-ce que vous pouvez penser à cela maintenant? Que toutes les montagnes vont trembler, vont être déplacées, reversées. Lorsque vous avez les atelages et que vous voyez beaucoup de choses, c'est le jour du Seigneur, les îles c'est le jour de la colère, le jour de la vengeance les choses, les rois le verset 15 les rois de la terre les clans, les chefs militaires les riches, les puissants tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes et ils disaient aux montagnes et aux rochers tomber sur nous et cachons-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'aïeux car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister car le grand jour de sa colère c'est le jour du Seigneur le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister revenons dans Esaïe chapitre 13 Esaïe chapitre 13 le verset 6 Esaïe chapitre 13 l'examen réel du jour du Seigneur Esaïe chapitre 13 nous lisons le verset 6 il nous dit dans le verset 6 concernant le jour du Seigneur il dit dans le verset 6 maintenant j'ai misé j'ai duré car le jour de l'éternel est proche le jour de l'éternel est proche il vient comme un ravage du tout puissant ce n'est pas un jour de joie non un jour de divertissement un jour d'amusement non ce sera un jour du ravage du tout puissant c'est pourquoi toutes les mères s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu ils sont frappés d'épouvante les spasmes et les douleurs les saisissent ils se tordent comme une femme en travail est-ce que vous avez remarqué le langage et si Esaïe ne se compte pas parmi ces gens-là comme ces yankis qui vont souffrir qui vont faire faire l'angoisse Esaïe dit il dit il il laisse plus il dit cela va leur arriver il dit moi je vais échapper je dis moi je vais échapper aussi je vais échapper il dit ils se tordent comme une femme en travail ils se regardent les uns les autres avec du peur leurs visages sont enflammés voici le jour de l'éternel arrive jour cruel jour de colère et d'ardente fureur qui réduira la terre en solitude et amestimènera les qui amestimènera qui les pécheurs car les étoiles des cieux et les astres ne feront plus prier la lumière le soleil le soleil se cursira dès son lever et la lune ne fera plus sa clarté je punirai le verset 11 je punirai le monde pour sa malice ce n'est pas seulement les israélites ce n'est pas seulement une seule nation quand les gens disent ils parlent ils parlent et quand il y a ils disent ce qui est du saint c'est pour ce serait terrible pour les enfants non c'est pour le monde entier le monde entier le verset 11 je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités je ferai cesser l'orgueil des hauteurs et j'appâterai l'arrogance des tyrans j'appâterai l'arrogance des tyrans je rendrai les hommes plus rares que l'or fer je les rendrai plus rares que l'or d'offrir c'est pourquoi j'ai blanché les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'iternet des armées au jour de son ardente fureur ça c'est le jour du seigneur ce sera un jour de jugement en réalité lorsqu'on venait d'un joueur d'un joueur ce même prophète a prophétisé concernant de l'effusion de l'esprit de Dieu mais il a clairement dit aussi par le jour du seigneur je cherche le chapitre 1 verset 18 je vois le chapitre 1 je vois le chapitre 1 verset 15 et on est dans le verset 15 car le jour de l'éternel est proche il vient comme un ravage de tout puissant il vient comme un ravage de tout puissant voyez dans le chapitre 2 verset 1 sonnez de la trompétention faites la retentie sur ma montagne sainte que tous les habitants du pays tremblent car le jour de l'éternel vient car est-ce que vous comprenez maintenant car le jour de l'éternel vient c'est le jour du jugement le jour de sa colère de l'indignation le jour du courroux car il est proche qu'il le gemisse qu'il pleure qu'il soit dans la détresse et qu'il tremble parce que le jour de l'éternel le vient car il est proche jour jour de ténèbres verset 2 jour de ténèbres et d'obscurité verset 2 jour de nuit verset 2 jour de bruit il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes voici un peuple nombreux et puissant tel qu'il n'y en a jamais eu tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges et dit là ce sera particulier ce sera singulier hors du commun tous les hommes qui ont souffert dans le monde entier dans le monde des israélites dans le monde des âmes que ce soit dans le premier monde lorsque vous mettez toutes les souffrances puits qui ont shadow menyat pas un peu l'escalier où leidents Sous-titrage ST' 501 ... 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